Bonjour tout le monde, bienvenue à cette quatrième séance thématique de notre cycle de séminaires. Aujourd'hui le séance est consacré à la traduction des voix minoritaires dans la littérature de jeunesse et donc je vais passer la parole à Amélie Jocelyn Leray qui va modérer la séance. Donc Amélie est, pour s'amuser ceux qui ne la connaissent pas, une maître de conférence à l'université de Toulouse-Jean-Jaurès au département de traduction, interprétation et médiation linguistique et notamment elle assure un cours de traduction de littérature de jeunesse en première année de master au cours duquel les étudiants sont amenés à traduire un ouvrage de littérature de jeunesse. Donc c'est Amélie qui va présider dans la séance aujourd'hui. Merci. Alors merci déjà de m'avoir proposé de modérer cette séance qui m'intéresse beaucoup et donc je suis très contente d'avoir avec nous aujourd'hui trois intervenantes avec des profils avec beaucoup de points communs et aussi des divergences donc notamment le fait que parmi nos intervenantes donc il y a des personnes qui traduisent, des personnes qui écrivent et puis des personnes qui font de la recherche. Donc juste pour vous indiquer le format qu'on va suivre aujourd'hui donc en fait on va demander à nos trois intervenantes de faire chacune leur présentation qui va durer une quinzaine de minutes et on va enchaîner les trois présentations et à l'issue de ces trois présentations je lancerai la discussion avec une ou deux questions générales et puis ensuite on ouvrira aussi des questions bien sûr à la salle virtuelle. Voilà donc c'est comme ça à peu près que ça va se dérouler donc d'abord les présentations jusqu'à à peu près 17h45 et après on passera à la discussion. Alors on va commencer par Clémentine Beauvais. Alors pour ceux qui connaissent bien la littérature jeunesse on se demande si on a besoin de la présenter mais on va quand même le faire. Alors donc Clémentine elle est autrice, traductrice, ancienne rechercheuse à l'université de Yonck au Royaume-Uni en sciences de l'éducation. En ce qui concerne sa recherche, donc évidemment elle effectue de la recherche en littérature jeunesse et sur les pratiques de traduction littéraire à l'école et en particulier sur la manière dont la pratique de la traduction peut servir de sous-bassement à l'éducation littéraire. Par ailleurs c'est une autrice prolifique et notamment elle est l'autrice donc des Petites Trenne 2015 qu'elle a traduit en anglais sous le titre Piglet. Elle est la traductrice de nombreux livres alors par exemple de Sarah Croson, Elizabeth Acevedo, Meg Roshoff. C'est elle aussi qui a traduit le fameux Ike Bang de J.K. Rowling et actuellement elle travaille sur une traduction de Joyce Carol Oates. Elle a traduit également de la BD et de la poésie, notamment pour l'anthologie Je serai le feu. Et donc voilà, elle écrit, alors peut-être Clémentine je suppose que tu vas le préciser mais que tu écris en anglais et en français si je ne me trompe pas, ce qui est une pratique aussi intéressante. Donc je vais te laisser la parole en ouverture. Il est 17h08 donc à peu près jusqu'à 17h25 à peu près. Alors je viens d'apercevoir que ma montre s'est arrêtée, à manière que ce pays est émerveillé. Donc voilà, je n'ai pas l'air. Je ferai un gentil petit signe si ça dépasse. Merci. Donc vous voyez mon écran ? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour parler de ce sujet très casse-bonbon, non pas casse-bonbon ou casse-gueule en fait je veux dire, mais pas casse-bonbon, c'est horrible ce que je dis. La question de la voix minoritaire en littérature jeunesse et sa traduction. Je vais commencer par, enfin j'ai essayé un peu de me poser la question de comment on pourrait poser ce sujet. Alors déjà je dois clarifier que je suis tradutrice de la langue hégémonique, l'anglais. Est-ce qu'on peut même parler dans ce cas de traduction de voix minoritaire, de la langue hégémonique de toute la littérature jeunesse presque depuis son invention quasiment ? Donc quand on traduit des livres jeunesse depuis l'anglais vers le français, est-ce qu'on ne contribue pas plutôt à une majorisation, qu'on contribue à l'hégémonie de la littérature jeunesse anglophone ? Et puis bon, le traducteur, la traductrice après tout est toujours une voix minoritaire ou minorée par rapport à la voix de l'auteur ou de l'autrice. Évidemment, je suis sûre que vous en avez déjà parlé la dernière fois, donc ça complexifie encore plus notre question. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est que par rapport aux lecteurs et aux lectrices en littérature jeunesse, nous adultes, qu'on soit traducteuristes ou autoristes, on est une hégémonie par défaut. Donc comment est-ce qu'on fait cette imbrication de différentes minorités et majorités dans la traduction du livre jeunesse ? Ça devient très compliqué. Il y a beaucoup de théories de la littérature jeunesse qui met en valeur comme ça le fait que l'autoriste jeunesse est quand même la personne qui a du pouvoir dans cette relation-là, alors que dire de la traductrice ? Je suis aussi donc autrice traduite vers d'autres langues, y compris vers l'anglais, ce qui opère une espèce de retournement de situation intéressant parce que du coup, ça fait de mes livres, quand ils sont traduits vers l'anglais, une voix minoritaire. Je pense qu'il faut se rappeler que les librairies anglaises comptent de 2 à 5 % de traduction. En littérature jeunesse, c'est encore moins que ça. Donc j'ai un statut un peu bizarre. Je suis traductrice depuis une langue hégémonique, je suis dans la littérature jeunesse, en même temps je suis traduite vers l'anglais. Donc ça me fait que mon rapport au concept de voix minoritaire est assez compliqué. Et j'essaye de penser à tout ça dans cette présentation en lien avec mon travail. Je suis enseignante-chercheuse à l'Université de New York, en ligne de conférences, et je mène donc de nombreux ateliers de traduction littéraire avec des enfants, adolescents et adultes dans de nombreux contextes que j'essaye de théoriser tout en en faisant l'expérience. Et j'en parlerai un peu plus tard. Je pense que c'est une sphère très intéressante pour parler de la question des voix minoritaires, minorées, dans l'éducation et dans la littérature en général. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, et je pense, là je veux vraiment lancer des questions en fait qui je pense seront intéressantes pour la table ronde plus tard sur la notion de traduire les voix minoritaires dans un genre mineur, la littérature jeunesse, mineure de plein plein d'aspects, d'une langue hégémonique depuis une autre, le français, qui est quand même très majoritaire. Alors déjà, de quelle minorité on parle ? Est-ce qu'elle correspond ou non à notre propre position sociale, raciale ? Est-ce qu'on parle des personnages ou des autoristes quand on parle de minorités ? Évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, et c'est vrai que moi quand je me suis tout de suite posé la question pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de venir parler à ce colloque, je me suis dit ah bah oui, ils veulent parler sans doute d'Elisabeth Assevedo parce que c'est une autrice noire. Mais évidemment, plus on y réfléchit, plus on pense que les personnages de la littérature jeunesse, c'est des enfants. Moi, je ne suis pas un enfant. Il n'y a pas beaucoup de traducteuristes enfants de littérature jeunesse qui sont publiés. On y reviendra plus tard. Moi, c'est ce que j'aspire à faire dans les classes avec certains des enfants avec qui je travaille, mais certains n'ont pas de les publier, ça n'arrive pas en général. En quelle minorité on peut parler des femmes ? Évidemment, moi personnellement, on me propose quasiment que des femmes à traduire, ce qui est intéressant en soi, et on me propose que des femmes adultes à traduire. Et je le précise parce qu'en réalité, il y a plein de littérature qui est écrite par des enfants. Notamment, il y a eu toute une galerie d'autrices de petites filles dans les années 20 en Angleterre et aux Etats-Unis, qui n'ont pas été traduits à ma connaissance. Donc, je trouve ça intéressant aussi de savoir qui est-ce qu'on traduit en littérature jeunesse et qu'est-ce qu'on propose à qui. Moi, personnellement, je traduis les voix de femmes parce que c'est ce qu'on propose la plupart du temps. Ça vient évidemment aussi avec la question de traduire les œuvres de femmes noires quand on est soi-même blanche. Est-ce que c'est une vraie question ? Moi, je suis persuadée que oui. Je suis aussi persuadée que vous en avez parlé la semaine dernière et qu'on en reparlera dans la conversation. Mais est-ce que ça veut aussi dire refuser d'en traduire ? Alors, moi, j'ai déjà refusé de traduire des œuvres de femmes noires par acquis de conscience dont on pourra parler plus longuement. Ça m'est arrivé deux fois. Et je pense qu'en littérature jeunesse, c'est d'autant plus important qu'on a un lectorat, notamment ado, hyper conscient, hyper politisé, hyper actif autour de la question de la diversité de la représentation. Et donc, je pense que quand on est traducteuriste de littérature jeunesse et notamment de littérature ado, on est quand même extrêmement, ou on doit être extrêmement au courant de ces débats et s'engager. Et aussi, si on refuse, c'est une forme d'engagement, évidemment, de traduire parfois des textes dont on estime qu'on ne peut pas politiquement en endosser la voix. En endosser la voix, ce n'est pas une bonne métaphore, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour Elisabeth à ces vidéos, moi, personnellement, je continue à la traduire parce que j'ai confiance que je suis sur la même longueur d'onde qu'elle, poétiquement. La proximité de la voix poétique me semble très importante. Politiquement, c'est plus compliqué, évidemment, pour une question de positionnement sur la grille intersectionnelle, pourrait-on dire. Et donc, évidemment, on fait ce qu'on peut faire, même quand on écrit un livre, c'est-à-dire avoir ce qu'on peut appeler des sensitivity readers ou tout simplement des personnes qui savent. Donc là, par exemple, pour Sur le vif, qui est là, j'ai demandé les conseils d'une amie et collègue spécialiste de littérature jeunesse et aussi de théorie critique de la race. Donc, il s'agit d'Elodie Malanda sur des thèmes poétiques liés à la race, notamment le terme très compliqué de blackness, qui en français ne commence qu'à peine à être traduit. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Il y a Noémie Grunewald qui a écrit un livre sur traduire en féministe où elle parle de la difficulté justement de devoir traduire vers le français des mots qui, en anglais, existent déjà, mais qui n'existent pas en français. On peut dire que l'anglais est une espèce de langue hégémonique qui bouge en avance du français sur beaucoup de questions politiques liées au genre, à la race et donc aux minorités, d'une certaine manière. Et la note de bas de page en roman ado, ce n'est pas ouf. Et je pense que ça, ça vaut la peine de le mentionner aussi. Quand on traduit des voix minoritaires avec des concepts très politiques vers le roman ado français, moi, personnellement, je n'avais pas du tout envie de mettre une note de bas de page qui expliquait ce qu'elle voulait dire par blackness. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, surtout en plein milieu d'un poème ? C'est un lectorat qui est différent du lectorat. adulte de plein de manières, et dont la tolérance au paratexte et aux notes de bas de page, pour des raisons qu'on peut comprendre. On pourra sans doute en rediscuter plus tard, mais c'est des vraies questions qui nous animent tout le temps quand on traduit ce genre de choses en français. Donc, on est obligé de réfléchir à notre public et au mode d'éditorialisation et de médiation de la littérature jeunesse, qui sont complètement différents de ceux de la littérature adulte. Et donc, ça veut dire avoir des stratégies de traduction très particulières. Alors ça, ça a été beaucoup théorisé en traductologie de la littérature jeunesse, évidemment. Donc, on pourra en reparler plus tard. J'ai aussi fait l'expérience d'être traduite vers l'anglais et d'être réduite à l'anglais d'une certaine manière. Il y a une énorme aspiration malsaine des francophones à être traduite vers l'anglais. Les francophones sont obsédés par l'idée d'être traduit en anglais, ce qu'ils vivent comme une espèce d'élévation suprême. Moi, j'ai beaucoup déchanté. Enfin, j'ai beaucoup déchanté. En fait, je n'avais jamais de grandes illusions. Mais vers l'anglais, quand on est traduit vers l'anglais, on devient une voix minoritaire de manière très bizarre, même qu'on est française, blanche et tout ce qu'il y a de plus, hétéronormé, etc. Et on devient marquetté comme la française, le livre français. Là, vous avez une Paris with you avec une belle francité dedans. Donc, c'est pour le meilleur et pour le pire. Bon, il y en a qui aiment bien être étiquetés de la sorte. Ce qui m'avait vraiment frappé aussi, c'était l'éditorialisation drastique, très domestiquante de mon texte, en l'occurrence Songe à la douceur, qui est devenu In Paris with you, pour faire à la fois ressortir le côté hyper français et aussi lisser, vraiment aplatir, domestiquer des choses qu'ils voyaient comme trop françaises. Par exemple, le flirt qu'ils estimaient trop poussé entre mes héros, héroïnes, Eugène et Tatiana, qu'ils considéraient comme une forme de stalking et de harcèlement. Je me permets d'en parler avec légèreté parce qu'ayant personnellement été victime d'un stalking très, très, très caractérisé qui s'est terminé avec une peine de prison, je peux voir la différence entre ce qui me disait être le cas et ce que je voyais. Ils m'ont aussi dit qu'on n'aurait pas fait la même éditorialisation en adulte, ce que je trouve très intéressant parce que ça montre que l'éditorialisation de la traduction vers l'anglais est extrêmement contrainte par une forme de sensibilité américano-britannique qui n'est pas la même et ils l'admettent de même s'ils traduisaient vers l'adulte. Donc, ça pose des questions très intéressantes sur ce qui se passe pour les traducteurs anglais et américains qui traduisent des œuvres notamment françaises dans ce cas-ci. Cependant, la traduction en anglais ouvre le marché à tout l'international. C'est ça qui est compliqué. On comprend qu'on puisse vouloir devenir cette voie minoritaire en Grande-Bretagne et aux États-Unis si ça permet aussi d'accéder à un public international. Donc, il y a des complexités de ce côté-là. Un troisième volet et le dernier de ce qui m'intéresse dans cette question, c'est la traduction littéraire dans les écoles. Alors, c'est un peu mon cheval de bataille depuis des années. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un truc qui me tient beaucoup à cœur. Et pour moi, c'est une pratique, les ateliers de traduction dans les écoles, qui permet de faire justement émerger des voies littéraires minoritaires à la fois parmi les élèves et parmi les textes. J'ai commencé à rechercher, à faire des recherches sur ce sujet et à moi-même à pratiquer les ateliers de traduction il y a plusieurs années quand je me suis rendu compte notamment qu'il me semblait que l'atelier de traduction littéraire était plus inclusif que l'atelier d'écriture, qui a tendance quand même à valoriser beaucoup ceux qui sont déjà forts en écriture, même avec la meilleure volonté du monde. Alors que l'atelier de traduction littéraire distribue beaucoup plus les compétences sur les groupes à qui l'on donne des traductions à faire ensemble. Ces traductions, moi, je les prends justement beaucoup chez les autoristes que je traduis, les autoristes surtout, qui font partie, entre guillemets, de minorités. Donc, comme Elisabeth Acevedo, je donne beaucoup de textes d'Elisabeth Acevedo. Et je suis devant des classes souvent très diverses, avec des élèves qui ont comme une espèce de boost, il me semble, motivationnel et aspirationnel au fait de traduire un texte de slam ou de poésie parlée d'Elisabeth Acevedo, qui parle, je ne sais pas, de Harlem, qui parle de la République dominicaine, etc. Et dans lesquels ils peuvent avoir un sentiment d'identification fort. Et on finit avec l'atelier de traduction littéraire par littéralement traduire, avoir donné sa voix à ce texte en français. C'est très, très motivant, il me semble. L'atelier de traduction littéraire à l'école, c'est aussi une manière de valoriser les langues parlées à la maison et les compétences développées en dehors de l'école. Je suis dans des classes où il y a des enfants qui sont parfois, la majorité des enfants sont bilingues à la maison. Et c'est des langues qui ne sont pas du tout valorisées à l'école. C'est des langues qui, pour le coup, sont complètement minorisées. Donc là, si on parle de voix minoritaire, c'est le cas. Alors qu'eux-mêmes, ils sont parlés par énormément de personnes dans le monde. Et l'atelier de traduction littéraire permet de faire ça. On peut demander aux enfants de venir avec eux-mêmes des textes de leur langue et les faire traduire à leurs amis. Quand je fais des ateliers de traduction littéraire en Angleterre, il y a encore une autre dynamique, encore une fois, parce que l'apprentissage des langues est extrêmement dédaigné en Grande-Bretagne. On peut l'arrêter à 14 ans, c'est la catastrophe là-bas. Et donc, de venir faire des ateliers de traduction littéraire valorise les langues étrangères au sein de l'apprentissage de la langue maternelle. Moi, je suis assez ferme sur le sujet que la traduction littéraire devrait faire partie des cours de lettres et non seulement des cours de seconde langue. C'est ce que je fais beaucoup, notamment en Grande-Bretagne, pour leur montrer qu'on peut écrire mieux dans sa langue natale quand on passe par le truchement d'une autre langue. Donc, il me semble qu'il y a une question ici de revalorisation des langues étrangères en général. Et les ados, moi, j'observe beaucoup qu'ils découvrent, grâce à ces ateliers de traduction, le potentiel radical de la traduction, le potentiel politique de la traduction. Et c'est très visible avec des textes, justement, que j'utilise, comme ceux d'Elisabeth Acevedo, comme ceux, plus récemment, de Luisa Aride, sur la grossophobie. Et les ados sont extrêmement réceptifs à ça par la traduction. Voilà, je vous donne juste une petite liste de mes publications récentes. Et puis, comme je n'ai pas beaucoup parlé de ma recherche en général, j'ai laissé des références là, mais je suis sûre qu'on en reparlera plus tard. C'était pas trop long, ça va ou pas ? Je ne me rends pas compte, vu que ma montre s'est arrêtée. C'est parfait. Bon, et pas trop bien. Merci. Oui, c'était parfait au niveau du timing. Merci beaucoup. Ça nous a déjà ouvert beaucoup de portes très intéressantes. Alors, donc, pour le moment, on va garder nos questions dans nos têtes. Et on va enchaîner avec notre prochaine intervenante, qui est Audrey Coussi. Alors là, on était en Angleterre. On va traverser l'Atlantique virtuellement pour arriver au Canada. Donc, Audrey Coussi enseigne la traduction, la traductologie, la littérature jeunesse à l'Université McGill, à Montréal, au Canada, au département des littératures de langues françaises, traduction et création. Alors, sa recherche porte sur la littérature d'enfance et de jeunesse, et sur la pratique et la théorie de la traduction littéraire. Et en particulier, elle s'intéresse à la construction de l'identité et de l'altérité, jusqu'à l'individu traduisant, à la créativité en traduction et au jeu langagier. Et donc, en particulier, elle s'intéresse aux représentations de l'autisme en littérature jeunesse et dans tout ce qui est young adult, anglophone et francophone. Et donc, c'est ce dont elle va nous parler, je pense, principalement pour l'instant. Et elle est également, donc au-delà de ses activités d'enseignement et de recherche qui doit déjà être fort prenante, traductrice littéraire de l'anglais vers le français depuis 2009, et notamment sa dernière traduction en date qui est parue « Forme à poche » en 2020, c'est la traduction qui s'intitule en français « Cendrillon et moi » de Daniel Teller. Je te laisse la parole, Audrey. Merci. Merci, Amélie. Je vais partager mon écran aussi. Et je ne sais pas ce qui se passe, Clémentine, ça s'est arrêté aussi. Je pense que c'est Lewis Carroll qui est avec nous, mais je ne sais pas ce qui se passe. Bon, j'ai mon téléphone de toute façon. Je vais vous partager mon écran et ma présentation. A priori, vous devez avoir tout ça. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir vous parler de traduire les voix autistiques en littérature jeunesse. Merci beaucoup pour cette invitation du réseau de recherche « Traduire les voix minoritaires ». Je suis très heureuse d'intervenir en plus avec ces deux intervenantes aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de la représentation et de la traduction de l'autisme dans les œuvres de littérature jeunesse. Et je travaille dessus en fait depuis quelques années. Ça va faire depuis 2018. C'était la suite des recherches que je faisais déjà pour ma thèse de doctorat, comme Amélie l'a mentionné, où je travaillais sur construction et traduction de l'identité et de l'altérité en littérature jeunesse. Je vais commencer par définir l'autisme en quelques mots, parce qu'on sait un peu ce que c'est, puis finalement pas trop. Donc, je vais partir des critères cliniques associés à l'autisme tout d'abord, parce que ces critères, ils ont été et restent très influents dans la vision qu'on a communément de l'autisme. Déjà donc en français, depuis 2013, autisme, syndrome d'Asperger, trouble envahissant du développement, tout ça s'est rassemblé sous l'appellation TSA, trouble du spectre de l'autisme. Et les principaux très autistiques qui sont établis par les médecins et psychiatres, ils sont liés à des difficultés importantes dans deux domaines que je vous ai mis ici. Le premier domaine, c'est la communication et les interactions sociales. Et le deuxième, c'est les comportements et les activités et les intérêts restreints ou répétitifs. La recherche médicale, elle a tendance à diviser les personnes autistes en trois grandes catégories. La première, c'est donc les personnes qui requièrent du soutien, celles ensuite qui requièrent un soutien important et enfin celles qui requièrent un soutien très important. Mais, 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 le problème avec ce discours médical pathologisant, vous le voyez avec des termes comme symptômes, sévérité de l'autisme, trouble, c'est qu'il maintient l'autisme dans sa définition historique de maladie. Or, l'autisme n'est pas une maladie, c'est une neurodifférence qui relève de la neurodivergence. Le terme neurodivergence souligne la divergence neuronale, neurologique, par rapport à un cerveau dit neurotypique. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est le fonctionnement neuronal qui correspond à la norme sociale. La neurodivergence, elle inclut entre autres l'autisme, la dyslexie et le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc, cette neurodifférence qu'est l'autisme, elle entraîne une tendance très prononcée à la dérégulation nerveuse, sensorielle et émotionnelle, et cette dérégulation, elle peut provoquer des émotions agréables. Souvent, on ne pense pas à ça, mais ça peut provoquer des émotions agréables, tels l'enthousiasme, voire l'exaltation. Mais ça crée également une forte anxiété au quotidien. Ces hyper et hypo, sensibilité sensorielle, elles peuvent mener ainsi à ce qu'on appelle en anglais un meltdown, qui est un effondrement autistique, à un shutdown, repli autistique, voire, dans les cas plus poussés, à un épuisement autistique, dont les symptômes vont être similaires à ceux d'un burn-out, d'un épuisement professionnel. Donc, ces réactions-là, d'épuisement, de surcharge, elles peuvent également être dues aux difficultés que les autistes rencontrent en lien avec la communication et les interactions sociales, parce que l'apprentissage et le respect des codes sociaux se font moins intuitivement pour les personnes autistes que pour les personnes neurotypiques. Pour tenter de prévenir tout ça, cette dérégulation, les personnes autistes, elles vont avoir tendance à privilégier la répétition et la ritualisation dans leur quotidien, et elles trouvent joie et réconfort dans certains intérêts dits spécifiques. Qu'est-ce qu'on entend par intérêts spécifiques ? Ce sont des passions qui s'inscrivent dans des domaines aussi variés que les mathématiques, la musique, le maquillage, la littérature, ou encore les moyens de transport. Lorsqu'elles parlent de ces passions, c'est aussi une façon pour les personnes autistes de créer du lien avec autrui, d'interagir avec autrui, finalement. Donc on peut dire que les intérêts spécifiques sont à la fois source de régulation, de joie et de communication. Ces dernières années, le travail associatif et les réseaux sociaux ont contribué à enrichir les connaissances concernant l'autisme grâce notamment au partage de leur vécu par les autistes eux-mêmes et elles-mêmes. C'est ce qui nous permet maintenant de faire entendre directement les voix autistiques. Et je vous invite par exemple à consulter sur les réseaux sociaux le mot-clic ou le hashtag Actually Autistic qui est utilisé à l'international par la communauté autistique. Et donc je vous ai mis deux exemples, un francophone et un anglophone. J'en arrive donc aux voix autistiques en littérature. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ces voix autistiques-là, elles ont commencé à se faire entendre en littérature et en littérature jeunesse qu'à partir du tournant du XXIe siècle. Les premiers personnages, ce sont des enfants et ils n'ont pas vraiment de voix parce que le lectorat n'a accès qu'au point de vue des personnages principaux qui, eux et elles, sont neurotypiques. Et les personnages autistes, finalement, sont secondaires et non-verbaux. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les mots pour communiquer, où ils parlent peu. Je vous ai mis un exemple francophone au Claire Delalina qui est paru en 2002 et un exemple anglophone de Silent Boy paru en 2003. Ça a été écrit par Louise Laurie qui est très connu en littérature jeunesse anglophone. Donc ça, c'était les premiers personnages autistes. Il y a un point de basculement qui ne va pas vous surprendre si vous vous intéressez à littérature jeunesse ou même pas, il y a la publication en 2003 du célèbre roman de Mark Haddon « The Curious Incident of the Dog in the Nighttime » qui a été traduit l'année d'après en français par Odile Demange sous le titre « Le bizarre incident du chien » pendant la nuit. C'est un point de basculement qui devient point de référence dans l'étude de la représentation autistique en littérature et en littérature jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'il donne accès à la vie intérieure et au point de vue narratif de son héros qui est autiste et qui est adolescent. Et c'est bien ce que souligne ici Catherine May dans son article où elle dit que c'est « A kind of ground zero for the contemporary understanding of autism. It was a surprise hit. » Et j'attire votre attention aussi sur une autre partie de sa citation qui indique que ce livre il a été classé aussi bien en littérature générale qu'en littérature jeunesse. Par contre, cette traduction là on voit ses pockets jeunesse. Donc j'aime aussi ce brouillage des limites qu'on trouve souvent quand on a des personnages adolescents voire jeunes adultes. On ne sait pas trop si c'est de la littérature jeunesse ou de la littérature dite générale. Depuis les années 2010 on constate une hausse importante du nombre de fictions jeunesse qui mettent en scène des personnages autistes. Donc c'est vraiment la dernière décennie. Je vais vous donner quelques exemples de chiffres pour les albums jeunesse anglophones qui ont des personnages autistes. Donc avant 90 il y avait dans l'étude de Gaffney et Wilkins six albums jeunesse anglophones qui abordaient l'autisme. Entre 90 et 99 on avait 23. 2000-2010 tout à coup 393. Et alors 2010-2014 643. Et je peux vous dire que cette tendance elle continue désormais et ça ne touche pas juste les albums jeunesse. Il y a de plus en plus de livres Young Adult qui parlent de l'autisme et qui ont des protagonistes autistes. Je vous en ai mis quelques-uns ici. Donc depuis 2010 on assiste à une diversification des personnages autistes et je vous parle de diversification en ce qui concerne leurs intérêts spécifiques. Ce n'est plus juste des intérêts spécifiques scientifiques ou marqués très masculins. On a aussi une variété dans le genre une variété dans leur orientation sexuelle dans leur appartenance ethnique et puis dans le type de récit dans lequel ces personnages évoluent. Maintenant on délaisse vraiment le genre policier puis le format enquête informelle qui était vraiment le type de récit où sont apparus les premiers protagonistes autistes et on se tourne plutôt vers des romans qui sont principalement réalistes même si on trouve aussi quelques titres en fantasy et en science-fiction. On constate que les auteurs et autrices jeunesse vont délaisser aussi le vieux modèle de l'autisme comme déficit, comme un manque pour plutôt privilégier le modèle plus actuel de neurodiversité. Mais ça ne veut pas dire que les romans ignorent les difficultés que c'est d'évoluer en tant qu'autistes dans des sociétés au système capacitiste. C'est plutôt le fait que ces romans présentent ces protagonistes comme des adolescents et des adolescentes à part entière qui ont une vie intérieure riche et qui veulent aussi interagir avec le monde. Donc la multiplication de ces romans récentes souligne le rôle de visibilisation et d'amplification des voies minoritaires autistiques que peut jouer la littérature jeunesse et que peut jouer la traduction car la majeure partie des ouvrages jeunesse avec des personnages autistes sont anglophones. anglophones. C'est pour ça que la traduction vient ici s'introduire dans notre équation. À quoi ressemblent les voies autistiques en littérature jeunesse traduite ? Je vais commencer par citer la chercheuse et enseignante autiste Julia Rodas qui a théorisé dans son ouvrage en 2018 une poétique et une rhétorique autistique en littérature avec une utilisation du langage et des jeux langagés qui sont propres à la voix autistique et je la cite « From the beginning it has been widely agreed that autistic people use language in unusual ways. From mutism to metaphor from abstraction to repetition syntax word choice logoria monologuing echolalia inversion precision neologism and formulaic use of words autistic language is startling inventive challenging irregular donc ça peut être rapidement l'angoisse pour le traducteur ou la traductrice surtout qu'il faut associer ses considérations à celles qu'on a en littérature jeunesse dont l'importance de proposer une voix narrative crédible aux yeux et aux oreilles du jeune lectorat qu'il soit enfant ou adolescent et ça, ça pardonne pas quand ça n'est pas crédible. Je vais vous donner deux exemples pour illustrer mon propos puis terminer ma présentation le premier exemple est tiré du roman de Rachel Lucas The State of Grace qui est paru en 2017 et ce roman il a pour narratrice Grace qui est une autiste anglaise de 16 ans et dont le monde bascule quand elle connaît ses premiers émois amoureux avec en fond le divorce de ses parents qui se profile. Dans ce passage qui arrive vers la fin du roman Grace fait l'expérience d'une surcharge sensorielle alors qu'elle marche aux côtés de son cheval Mabel et on voit cette surcharge sensorielle et émotionnelle dans le travail du rythme à travers la syntaxe et la ponctuation. Je vous ai mis cet emballement syntaxique en couleur pour que vous voyez comme les phrases s'allongent dans ce paragraphe-là. Dans la seconde phrase par exemple celle qui est en vert il y a une absence de virgule qui crée tout de suite quelque chose d'un emballement et qui va avec cette organisation du mouvement de la parole par un sujet qui est le rythme tel que défini par des sons et méchemis. Et cet emballement-là on le retrouve dans la traduction française de Céline Alexandre elle le reproduit bien j'ai essayé de vous le faire ressortir aussi avec ce code couleur et notamment l'absence quasiment de virgule dans cette deuxième phrase. Donc c'est cet emballement-là cette voix autistique qui peut passer par la syntaxe mais pas seulement comme on va le voir avec mon autre exemple. Cet exemple-là juste pour terminer le dessus il fait écho à ce que à cette remarque en fait de la chercheuse et traductrice Juliane Nathé qui est une référence en traductologie jeunesse elle nous dit donc pour un traducteur ou une traductrice jeunesse a translator attempting to take on the voice of a young narrator needs to bear in mind ways in which an author harmonizes syntactic and emotional rhythm et ça c'est vraiment amplifié avec un narrateur ou une narratrice autistique. Donc ça c'était pour le premier exemple le second et dernier exemple il est tiré du roman de Chivan Dowd The London Eye Mystery qui a été publié en 2007 et qui a pour narrateur Ted qui est un jeune autiste anglais de 12 ans et il part à la recherche de son cousin Saline qui a disparu un matin à Londres et Ted est accompagné dans son enquête par sa soeur Kat qui elle est une adolescente neurotypique de 15 ans et ça je vous le précise parce que ça va être important pour l'exemple que vous allez voir donc dans le passage suivant Ted tente de reproduire de mémoire la lettre que sa tante a écrite à sa mère tout en incluant la version réécrite par sa soeur donc je vous donne à lire juste le texte français la traduction de Catherine Gébert donc dans ce petit ce petit extrait on voit ici la voie de l'archétype autistique c'est-à-dire avec Ted on voit un ton factuel vous voyez des phrases déclaratives avec peut-être une interrogative on a des phrases courtes qui vont droit au but on voit que Ted a une approche très pratique au monde il ne s'embarrasse pas de fioritures quand il communique etc. et on voit qu'il dit Kate vient de me faire remarquer que Ted est anglorienne c'est qu'on n'a pas de cette façon et on nous donne à lire la voie neurotypique de sa soeur on voit ici que c'est vraiment différent ce qu'elle nous dit il y a un petit passage bien cher Faith je te demande humblement pardon de ne pas avoir donné plus de nouvelles je n'ai pas une limite à moi les années ont filé à tire d'elle je regrette du fond du coeur que nous soyons discutés la dernière fois donc on voit avec la version de Kate que c'est beaucoup plus expressif que ce soit au niveau de la ponctuation des adjectifs des adverbes Kate qui est neurotypique accentue certaines parties de son discours elle a un recours à un vocabulaire plus figuratif que celui de Ted etc. donc au-delà du fait que c'est un passage à visée humoristique ça permet aussi de faire clairement ressortir la spécificité de la voie autistique de Ted ce que je trouve Catherine Gibert a su retranscrire dans sa traduction et donc j'en arrive à ma conclusion comme le rappelle la chercheuse Virginie Douglas il existe des problèmes pratiques spécifiques à la traduction des livres pour enfants plutôt qu'une réelle spécificité de cette traduction et les caractéristiques propres à ce champ littéraire s'amoindrissent à mesure qu'il se décloisonne et occupe une place plus centrale dans la production littéraire internationale et on peut également dire qu'il existe des questions pratiques spécifiques à la traduction de l'autisme en littérature jeunesse et parmi ces questions on peut mentionner le lexique particulier au champ d'intérêt spécifique des personnages un rythme et une syntaxe inhabituelle ou encore la présence de nombreuses répétitions qui peuvent faire écho à l'écolalie de l'autisme la chercheuse Emmero Sullivan offre d'ailleurs cet invertissement bienvenu en traduction jeunesse the voice of the narrator of the translation can entirely drown out the voice of the narrator of the source text c'est pourquoi il est important de se mettre à l'écoute de la voix narrative source et de veiller à ne pas en effacer la poétique dans sa traduction au risque sinon d'invisibiliser l'expérience autistique en littérature jeunesse merci pour votre attention et ça fait 16 minutes je suis dévée c'est pas grave la montre s'est arrêtée on s'en est pas rendu compte merci beaucoup Audrey c'était très intéressant je pense que c'était vraiment nécessaire en effet de réintroduire la partie terminologique parce que voilà même en 2022 c'est quand même quelque chose qui est encore très peu connu et merci beaucoup pour les exemples aussi je pense qui étaient très représentatifs on va enchaîner pendant que les idées commencent à germer dans nos têtes sur la discussion on va enchaîner sur la dernière présentation donc la la dernière intervenante aujourd'hui est alors j'espère que je ne n'écorche pas ton nom je ne sais pas si on prononce Aileen ou Aileen je te laisserai corriger Noreen Mansou est autrice traductrice et scénariste elle traduit des romans depuis l'anglais vers le français donc par exemple elle a traduit En apnée de Meg Green et Homes on the Country de Safia Elido deux romans ados et deux romans ados qui avaient une spécificité puisque ce sont des romans en vert narrés par des voix minoritaires donc dans le premier est mise en scène une fille de 10 ans qui réalise qu'elle aime une autre fille donc voilà une autre type de minorité et dans le second il est question d'une adolescente d'origine soudanaise et de son rapport à la langue à la culture des Etats-Unis qui est son pays d'adoption donc ça c'est pour le côté traduction et pour le côté écriture Aileen a aussi écrit des romans donc deux premiers notamment au Grèce 2020 et la dernière marée 2019 qui ont reçu un accueil critique très enthousiaste et par ailleurs elle mène donc des ateliers de traduction dans des lycées en immersion francophone à Istanbul où elle se trouve puisque j'ai oublié de préciser qu'on avait encore changé de lieu et c'est essentiellement de ça dont elle va nous parler pour le moment et elle travaille également un projet de roman qui explore son rapport à la Turquie au bilinguisme et à la biculturalité mais je suppose qu'elle nous en dira quelques mots donc je te laisse la parole oui bonjour donc c'est tout le monde m'entend ? oui oui super ok donc c'est Aileen Aileen Manchot je vais partager mon écran parce que moi aussi j'ai préparé une présentation alors est-ce que vous voyez bien oui c'est bon oui ça marche alors donc ceci c'est moi donc effectivement comme Amélie l'a dit je suis traductrice et autrice donc vous voyez là j'ai mélangé les romans que j'ai traduits et les romans que j'ai écrits mais c'est pas du tout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui donc on va passer rapidement mais donc voilà sachez que j'ai une pratique de la traduction une pratique depuis l'anglais ainsi qu'une pratique de l'écriture donc c'est deux choses auxquelles je réfléchis ce qui est un contexte intéressant pour ce qui va suivre mais donc ce dont je voulais vous parler c'est du fait que en fait je suis donc Clémentine parlait des enfants bilans qu'il trouve dans ses classes c'est mon cas donc moi j'ai grandi en Belgique avec un papa turc qui m'a parlé turc depuis la naissance même in utero je crois qu'il parlait turc au ventre de ma mère c'était vraiment très important pour lui que je sois élevée que la culture minoritaire turque qui était la nôtre dans cette maison entre lui et moi soit conservée à travers moi donc je parle la langue il s'est vraiment battu pour ça donc ça c'est un côté minoritaire que je peux mettre en avant et j'ai un projet de roman comme elle l'a dit pour l'instant qu'on est vraiment au balbutiement mais où je voudrais explorer tout ça donc pas seulement la multilatéralité mais aussi simplement le bilinguisme en fait pour moi c'est pas c'est pas exactement naturel de lire des textes dans une seule langue parce que j'ai jamais vécu en une seule langue donc je réfléchis aux moyens où je peux intégrer du turc dans ce cas-ci mais de manière générale comment est-ce qu'on intègre une expérience multilingue dans un roman qui va être vu par une personne qui est supposée monolingue un lecteur supposé monolingue et c'est pour ça notamment que mon écrivain préféré du monde entier c'est Vladimir Nabokov parce qu'il est très connu donc pour ce jeu-là parce que lui-même était quelqu'un qui avait été élevé de manière hyper multiculturelle et polyglotte et donc comme Amélie l'a dit je suis donc pour écrire ce roman je me suis dit bon ben c'est très bien que j'y aille quand même que j'aille habiter un peu plus longtemps que ce que je fais d'habitude l'été en Turquie et donc j'ai trouvé cette résidence à Istanbul dans des lycées francophones donc il y a une pour ceux qui ne savent pas il y a une communauté francophile importante à Istanbul c'est très prestigieux en fait d'apprendre le français donc ces lycées ce sont des lycées privés qui sont parmi les plus cotés d'Istanbul on n'est pas vraiment dans des minorités dans ce cas-ci donc c'est des élèves qui sont en général très bons élèves et issus de familles très aisées qui entrent au lycée donc le lycée commence en troisième en Turquie ils entrent au lycée ils font une année de préparation où ils font de l'immersion en français où ils font vraiment que du français et ensuite ils font leurs quatre années de lycée avec une moitié leur temps en français en immersion français et le reste en turc et donc ce qui m'intéressait avec eux c'était l'aspect miroir donc moi je suis quelqu'un qui parle les deux langues depuis ma naissance ce qui dit le français est largement majoritaire à la fois dans mes relations dans la manière dont je pense dans le fait que j'écris je ne traduis pas non plus du turc je traduis uniquement de l'anglais donc c'est quand même une langue qui à la fois est avec moi depuis très longtemps mais qui m'est encore un peu étrangère et eux c'est l'inverse donc eux ils arrivent vers le français en parlant turc à la maison et donc il y avait cet effet miroir qui m'intéressait beaucoup que ça m'intéressait d'explorer et notamment je voulais travailler avec eux sur comment est-ce qu'on fait pour écrire des textes de lycée comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre cette expérience de multilingue du fait que en fait on ne vit pas la plupart du enfin Clémentine disait que la majorité des élèves qu'ils voyaient dans ces classes c'était une langue à la maison la majorité des gens ne vivent pas en une seule langue et donc c'est presque c'est artificiel en fait qu'on écrive en une seule langue et moi ce que je cherche à faire en ce moment mon travail d'écriture en ce moment c'est comment est-ce qu'on fait pour faire ça pour faire sentir les deux langues ou les plusieurs langues sans perdre le lecteur et donc je voulais travailler là-dessus avec les lycéens voir un peu comment on pouvait jouer avec tout ça et donc j'ai donné des ateliers que j'ai intitulé vivre et écrire en plusieurs langues où j'essayais de les amener à écrire des textes en français donc qui doivent être compréhensibles pour des lecteurs uniquement francophones qui ne parlent pas un mot turc mais à travers lesquels on sent le turc alors comment je m'y suis prise donc j'ai commencé par essayer donc c'est des ados ils sont gênés en plus ils ont fait l'atelier dans une langue qui n'est pas la leur qu'ils ne maîtrisent pas à 100% ils ont un bon niveau mais ça reste un niveau entre A2 et B2 ça dépend un peu des élèves il y en a qui sont plus hésitants il y en a qui sont plus aisés donc comment est-ce que je fais pour les mettre à l'aise donc j'essaye de les mettre à leur hauteur et je leur demande de me raconter des anecdotes d'inter-incompréhension ce que j'appelle l'inter-incompréhension c'est-à-dire des anecdotes des incompréhensions qui leur arrivent à cause de problèmes de langue de problèmes linguistiques et donc comme je disais c'est des adolescents très aisés donc ils ont souvent beaucoup voyagé donc ils ont des anecdotes qui se passent en Europe en Italie aux Etats-Unis etc il y en a aussi quelques-uns qui ont des anecdotes qui sont internes à la Turquie parce qu'en Turquie je ne vais pas trop m'éteindre là-dessus mais la langue a beaucoup changé récemment parce qu'elle a été formalisée dans les années 20 par Moussa Fakim Alata-Turk et avant ça on parlait d'un vocabulaire qui était beaucoup plus empoulé beaucoup plus précis il y a plein de mots qui ont été remplacés par des équivalents modernes qui viennent de langue occidentale et donc il y a souvent deux mots qui existent le mot ottoman et le mot moderne européen et donc entre les générations enfin bref je ne m'étends pas trop là-dessus mais donc je leur demande des anecdotes d'intercompréhension et donc oui épilation à la moutarde alors ce n'est pas une métaphore c'est l'anecdote que je leur raconte moi donc pour les mettre à l'aise je leur raconte que moi quand j'avais 14 ans ma grand-mère m'a envoyé ma grand-mère ma baba-année qui habitait en Turquie m'a envoyé au bacal du courant le bacal c'est l'épicerie et elle m'a demandé d'acheter de la moutarde le truc c'est que moi depuis ma naissance j'ai des problèmes avec les H et les R donc les H ils doivent être aspirés en Turc et les R ils doivent être roulés et ça je leur suis incapable je n'y arrive pas et donc je suis allée au bacal et j'ai demandé à la gentille dame je voudrais et elle m'a tendu un pot qui était un peu argenté comme ça qui n'avait pas l'air d'être vraiment de la moutarde et je dis mais non je veux et je lui dis pour mettre sur la viande et elle me dit oui oui c'est ça et c'était en fait un pot de de cire dépilatoire donc je leur raconte ça ça les fait rire ils se marrent un peu et puis ça permet de lancer la conversation et donc je leur demande d'écrire une première version d'une anecdote comme ça qui leur arrivait l'anecdote d'inter-encompréhension je passe entre les bancs je les encourage et ils ont une première version comme ça de cette anecdote qu'ils veulent raconter et ce qui m'intéresse en fait dans ces anecdotes d'inter-encompréhension c'est que fatalement elles ont lieu en plusieurs langues donc ça va nous donner un matériau pour travailler ensuite ensuite je leur fais une courte initiation à la traduction en utilisant un exemple que j'ai tiré du musée de l'innocence de Orjan Pamuk donc dans le musée de l'innocence les personnages boivent des ojta shekerli karve donc ojta shekerli karve c'est un café turc ojta shekervi ça veut dire moyennement sucré donc en fait quand on commande un café turc c'est évident en Turquie mais ça ne l'est pas en France quand on commande un café turc en fait on voit comme le café il est sucré directement à la préparation par la personne qui prépare non par la personne qui boit comme ce serait en Europe il faut préciser à quel niveau de sucre on le veut donc il y a trois niveaux standards il y a le shekerli donc sucré ojta moyennement sucré et sahade qui veut dire non sucré alors c'est une expression qui est très simple c'est un concept qui est parfaitement usuel en Turquie mais il contient il contient dans ces trois mots ça contient toute la culture du café turc en Turquie et donc comment est-ce qu'on traduit ça en français comment est-ce qu'on explique en quelques mots comment est-ce qu'on fait sentir en quelques mots qu'en fait en Turquie le café ne se fait pas sentir ne se fait pas ne se prépare pas comme il se prépare en Europe comment est-ce qu'on fait ça et donc je leur pose la question et je ne vais pas repasser je ne vais pas vous faire une initiation à la traduction parce que je pense que vous en avez déjà fait tous mais donc à eux je leur explique qu'il y a différentes méthodes de traduction et on fait des exemples basés sur cet exemple du café moyennement sucré donc je leur propose est-ce qu'on peut traduire simplement littéralement dire j'ai commandé un café moyennement sucré et on discute des avantages des inconvénients bah oui donc c'est littéral ça contient l'information mais quelque part ça fait sursauter et puis les personnes qui n'ont jamais voyagé en Turquie vont être un peu étonnées est-ce qu'on peut laisser un truc en français dans le texte enfin dans ce cas-ci en turc dans le texte donc dire j'ai commandé un café comme si était le nom de la préparation et donc on parle des inconvénients des avantages ils disent ce qu'ils en pensent est-ce qu'on pourrait faire une traduction simplement culturelle donc remplacer le café usuel turc par un café usuel français dire j'ai commandé un café au lait et en général là ils sont très fâchés ils disent non madame pas du tout c'est pas du tout la même chose non 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 pas du tout et est-ce qu'on fait l'option nucléaire c'est-à-dire est-ce qu'on dit j'ai commandé un café moyennement sucré note en bas de page le café turc est sucré directement durant sa préparation il peut être un peu il peut être pur saadé un peu sucré orta et sucré donc Clémentine parlait tout à l'heure des notes en bas de page en littérature ados que c'est pas ouf eux ils préfèrent ça en fait ils aiment ça parce que oui mais l'information est complète madame il y a tout ce qu'il faut dedans et comme ça ils apprennent quelque chose en plus de lire etc donc on parle et tout et je leur demande de voter pour leur traduction préférée et je leur présente donc la traduction qui a été choisie la traduction officielle entre guillemets qui a été choisie par Valérie Gay-Axoy la traductrice officielle du roman et c'est j'ai commandé un café moyennement sucré point alors à ce moment-là ils sont hyper fâchés ils disent madame c'est pas correct il n'y a pas toute l'information on ne comprend pas ça ne dit rien et j'essaye de leur expliquer comme je fais sur la photo là j'essaye de leur expliquer mais quelque part c'est joli c'est poétique et effectivement c'est inconnu pour quelqu'un qui n'a pas voyagé en Turquie mais le principe donc le roman pour ceux qui n'ont pas lu le roman du musée de l'innocence il se passe à Istanbul dans les années 70 70 moi je suis belge et en fait quel est l'intérêt de lire un roman qui se passe à l'étranger si on n'est pas soi-même un peu dépaysé et je trouve que j'ai commandé un café moyennement sucré c'est ce que je leur explique on perd de l'information on perd l'information de la culture turque mais on gagne en émotion parce que ça reproduit un peu l'émotion de se retrouver dans un pays étranger et de ne pas comprendre de comprendre les mots ou les gestes mais de ne pas comprendre leur signification culturelle ça reproduit ça et je trouve ça joli j'essaye de les convaincre de ça ils ne sont pas tout à fait d'accord mais donc après avoir vu après avoir fait cette initiation à la traduction je les remets au travail donc je leur demande de réécrire l'anecdote qu'ils m'ont déjà raconté en utilisant le plus les techniques de traduction que je leur ai présentées possibles donc la traduction littérale la non-traduction en Turquie dans le texte la traduction culturelle avec un équivalent dans la culture d'arrivée du contexte culturel mais là je leur demande d'essayer d'éviter les notes en bas de page d'essayer d'en faire une partie du texte je leur demande d'utiliser peut-être aussi des blancs dans le texte ça c'est une inspiration du roman de Clémentine Brexit Romance dans lequel il y a des scènes où des personnages ne comprennent pas du tout ce qu'on leur dit parce qu'on parle en anglais trop vite et donc il y a des trous il y a simplement des trous avec crochet marqué incompréhensif donc ça je leur fais lire ça les fait rire l'écriture phonétique je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais il y a énormément de mots français qui sont passés en turc et qui sont écrits de manière phonétique ça ressemble un peu ça fait un peu le même effet que le créole pour ceux qui connaissent c'est vraiment très drôle pour des francophones et je leur dis d'autres techniques que vous inventerez comme ça moi je peux vous les voler et les mettre dans mon roman donc j'espère travailler bien et je leur demande de réécrire et j'ai été surprise par la richesse des textes qui ont été produits parce que ce que je leur demande c'est quand même très abstrait assez complexe c'est une sorte de double décentration donc je leur demande de regarder je leur dis on n'est pas en cours de français c'est pas grave si vous faites des fautes je veux quelque part que faute mais je veux que vous les remarquiez donc je leur demande de remarquer les calques qu'ils font je leur demande de remarquer les hésitations qu'ils ont je leur demande je leur dis qu'ils peuvent utiliser des mots en turc que c'est pas grave mais qu'ils doivent toujours faire attention donc à remarquer ces fautes qu'ils font à les utiliser à bon escient pour une émotion et en plus je leur demande aussi de se mettre à la place du lecteur qui serait uniquement francophone donc si on utilise un mot turc il faut toujours qu'il y ait suffisamment de contexte pour que ce mot turc soit compris par un lecteur francophone et donc c'est dur et c'était des élèves entre 15 et 17 ans et j'étais vraiment impressionnée par les textes qu'ils ont produits je me suis dit que j'allais vous en lire quelques-uns c'est parce que c'est assez drôle et ça vous donnera une idée donc le premier ici c'est un texte sur les salutations les salutations sont-ils une forme de politesse ou une reconnaissance amicale je suis une fille unique d'une famille turque je me suis élevée comme une fleur exotique dans une cloche de verre il est ironique de voir que pour une communauté assez affectueuse on préfère élever nos enfants un peu isolés alors moi-même quand je suis entrée dans un magasin ou bien un établissement j'essaye d'éviter des paroles en l'air le premier regard entre vous et la vendeuse est comme un accord silence de respect pas besoin de dire quelque chose deux individus se respectant qui n'intervient pas le réfléchissement de l'autre cependant en France la formation culturelle est plus différente un accord des yeux et des cœurs ne suffit pas à la compréhension de respect et les sentiments sincères donc moi ça m'a beaucoup fait rire donc effectivement en France on se dit bonjour en turc c'est pas ça qu'on dit on a d'autres mots qu'on dit mais on peut entrer dans un magasin et sortir sans rien dire et je peux comprendre la fatigue en fait qu'il prend quelqu'un de turc à Paris quand il faut tout le temps de dire bonjour au magasin et qu'en plus c'est plus comme malpoli de ne pas le faire et je trouvais aussi donc elle a utilisé elle s'est vraiment affranchie de qu'est-ce qui se dit en français pour utiliser des expressions très spécifiques alors j'en ai une autre ici où elle a utilisé la méthode de maître du turc donc je vous le lis c'est une expérience vraiment c'est un texte assez dur qui décrit une expérience vraiment difficile que cette jeune fille a eue donc j'ai dû boire de l'eau plate à Paris quand ma famille et moi étions à Paris on était dans un restaurant on a commandé et après le garçon nous a posé la question est-ce que vous incompréhensible quelque chose pour boire j'ai tourné à ma mère et dit et elle m'a dit tu vas commander tu vas à un lycée français c'est une chose très tueur de dire à ce moment ma main et mon pied tremblaient en turc soda est donc j'ai commandé l'eau minérale quand le garçon m'a apporté juste une glace de l'eau normale j'ai réalisé l'eau minérale n'est pas un minéral j'étais gênée car j'étais très sûre c'est ce qu'on appelle de l'eau minérale en turc car c'est naturellement pétillant ça semble logique et en français il l'appelle juste de l'eau pétillante il était trop tard pour le changer je ne pouvais laisser personne douter de mon français alors j'ai joué comme si c'était mon plan et j'ai bu mon eau ennuyant donc très 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 dure expérience c'est ce que je lui ai dit quand je l'ai lu je suis étonnée qu'elle ait survêtue à cette affreuse expérience et enfin une dernière un dialogue que je trouvais très drôle une fille qui mange sa tête avec le fromage et le pain il y a deux ans j'étais avec ma mère dans son bureau elle fait du commerce et pour faire exportation elle travaille avec des agents à l'étranger l'un de ses agents a voulu me faire présenter une fille égyptienne qui parle français aussi je lui ai parlé au téléphone même si je ne connaissais pas bien le français à l'époque on n'a pas pu s'entendre bien bonjour blablabla ah en pensant qu'est-ce que la fille lui a dit bonjour je m'appelle Ekin enchantée je m'appelle un non égyptien incompréhensible je suis à Istanbul avec ma mère si tu viens ici on peut incompréhensible oui bien sûr on racontait rencontrer un jour peut-être ah 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 blablabla ma voix extérieure me questionne pourquoi je fais ça oui oui super silence donc c'est bien rentrer avec hésitation avec toi au revoir à bientôt c'était une expérience tellement gênante je suis sûre qu'elle a dit à sa mère que cette fille a mangé sa tête avec le fromage et le pain et elle est complètement folle et enfin je voulais vous partager deux perles dans le texte d'une élève j'ai eu une des phrases les plus belles que j'ai entendues pendant mes trois mois à Istanbul c'était c'était il y a cinq années à l'époque je ne savais pas du tout le français même pas de dire je t'aime voilà prenez cinq secondes pour apprécier la beauté de la chose et j'ai eu aussi une réplique assez drôle j'ai demandé en classe donc je leur expliquais qu'il y avait des incompréhensions qui étaient dues à l'homophonie entre les mots donc j'ai dit vous savez ce que c'est un homophone il m'a répondu du tac au tac madame c'est quelqu'un de très bête voilà très drôle et pour finir merci pour votre attention moi j'ai fait l'exercice des élèves aussi j'ai écrit un poème parce qu'il n'y a pas de raison que je n'y colle pas je vais vous le lire donc ça s'appelle papa je l'ai toujours appelé papa et j'ai toujours répondu en français quand il me parlait turc ici les gens me demandent d'où je viens ils me demandent même les quêtes je pensais que ça voulait dire origine mais en fait c'est fatherland et je dis alors les gens ici répondent si ton père est turc tu es turc le sireur de chaussures a même ajouté un père c'est important en français je dis je suis turcophone c'est plus long mais plus classe ça intellectualise l'affaire mon père dirait que j'ai un très gros capital culturel il le dirait en turc pour se moquer et moi je l'appellerai papa voilà j'espère que j'ai pas été trop long merci à tous pour votre écoute merci beaucoup c'était très touchant je trouve ce dernier poème là que tu viens de nous lire bon on a un peu débandé mais j'avoue que toutes les communications étaient intéressantes donc j'ai mal joué mon rôle de maître du temps mais je voulais pas vous couper alors je vais peut-être lancer juste une ou deux questions déjà un petit peu un petit peu général de manière générale ce que j'ai trouvé intéressant c'était les choix que vous aviez fait des types de voix minoritaires qui pouvaient être représentés en littérature jeunesse et donc ma question qui s'adresserait un petit peu à toutes c'est peut-être justement de voir si vous aviez pu noter des tendances des évolutions voilà par exemple dans ce qui a été abordé on a parlé par exemple finalement la question des langues minoritaires quand on parlait justement des langues et des cultures minoritaires et je trouve que c'est d'autant plus intéressant qu'on se place après dans le cadre de la traduction parce que qu'est-ce qu'on fait de cette problématique quand on va traduire c'est vraiment compliqué la question aussi par exemple du handicap invisible l'autisme ça fait partie des handicaps invisibles et le fait qu'on puisse le visibiliser je trouve aussi que c'est un choix qui est très intéressant on a parlé aussi des questions raciales je pense donc voilà ma première question c'était est-ce que vous avez l'impression justement qu'il y a des nouvelles minorités entre guillemets dont on parle plus en littérature jeunesse d'autres qui sont peut-être encore un peu trop invisibles et bon après j'aurais d'autres questions mais je vais déjà vous laisser réagir là-dessus et puis enchaîner donc je ne sais pas entre vous trois qui veut prendre la parole je pense que moi j'ai pas encore donc on parlait tout à l'heure de Home is not a country qui parle d'une d'une immigrée soudanaise aux Etats-Unis ce que j'ai pas précisé c'est que ce livre m'a touchée en particulier parce qu'en fait il contient des des passages en arabe donc moi je parle pas l'arabe mais donc et il contient des passages en arabe qui sont dans le texte anglais et qui ne sont pas traduits donc on avance vers du bilinguisme qui est l'expérience de vraiment toute une partie de l'humanité donc j'espère que j'ai pas encore vu vraiment si j'ai vu un autre roman comme ça qui s'appelle Darius de et lui le problème c'est justement que ses parents parlent l'iranien mais lui pas donc ça avance là-dessus mais j'ai pas encore d'autres exemples mais j'espère que ça va mais finalement pour rebondir ce que tu disais Aline là-dessus j'ai vraiment retenu ce que tu disais sur l'intérêt de la traduction c'est le dépaysement aussi c'est l'intérêt de la littérature et le fait de laisser des mots qui sont dans une autre langue telle qu'elle dans le texte ça va permettre de dépayser et je trouve que c'est un peu cette problématique qu'on a avec la poétique autistique qui est on aurait envie de la rendre accessible tout comme c'est ce qu'on essaie de faire en traduction jeunesse en général on essaie de vraiment prendre en charge notre lectorat jeunesse de faciliter la compréhension etc mais il y a des chercheurs et des chercheuses justement autistes qui disent la poétique autistique pourquoi est-ce qu'il faudrait la rendre accessible pour la faire lire donc c'est vraiment je trouve qu'il y a cette tension qui se crée plus on entend ces voix-là et plus ça vient se trotter à la lisibilité en littérature jeunesse et en traduction jeunesse juste ça que ça m'évoquait moi ce que je dirais aussi c'est que en fait il y a deux questions il y a la question de est-ce qu'il y a plus de voix entre guillemets minoritaires en littérature jeunesse alors soit que avant ou soit que en littérature adulte ça c'est une question intéressante mais il y a aussi la question de est-ce qu'il y a plus de tolérance maintenant à l'éditorialisation vers le français en tout cas pour des techniques qu'on pourrait appeler d'étrangélisation pour reprendre le terme de Venuti et ça je pense que c'est vrai absolument c'est-à-dire que traditionnellement la littérature jeunesse a été extraordinairement domestiquée à la traduction vers le français dans plein de pays vers le français et vers l'anglais et maintenant de plus en plus il y a une grosse tolérance pour les techniques vraiment comme le montre Eileen où on entend par transparence l'autre langue etc. ça je trouve ça vachement bien parce que en fait ça crée aussi pour moi la littérature jeunesse c'est une éducation littéraire c'est très 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 important donc ça enseigne des réflexes de lecture et de la tolérance à certains types de lecture donc en permettant une plus grande étrangélisation au niveau de la tradition de la littérature jeunesse ça forme des lecteurs et des lectrices adultes qui vont être des lecteurs et lectrices de littérature internationale parce que la littérature internationale pour adultes à part traduite de l'anglais mais enfin du moins traduite de la plupart du reste du monde elle est quand même très enfin elle vit quand même beaucoup de cet amour pour l'étrangélisation d'un lectorat quand même assez assez criant de ce genre de stratégie donc c'est super qu'on puisse le faire davantage en jeunesse en tout cas moi les éditrices côté français ont toujours été super réceptives à des techniques vraiment étrangélisantes pour le coup c'est pas le cas côté anglais moi j'ai une question pour Audrey excuse-moi pardon Amélie je le souhaite mais c'est un peu lié en fait il y a un truc dans ta présentation qui était très intéressant j'ai pas j'ai pas compris si les voix enfin c'est pas que j'ai pas compris parce que c'était pas expliqué d'un seul moment j'aimerais bien savoir si parmi les livres que tu regardais il y en avait aussi qui étaient écrits eux-mêmes par des personnes autistes je suis contente que tu poses la question puisque c'est quelque chose que je voulais amener dans la discussion de plus en plus c'est écrit par des personnes autistes The State of Grace pardon est écrit par une autrice autiste et je pense qu'on peut le disons que il y a aussi cette présence cette visibilisation en fait des auteurs et autrices jeunesse autistes de plus en plus maintenant que les diagnostics ou en tout cas qu'on a une compréhension plus nuancée de ce que c'est que l'autisme il y a une revendication en fait surtout chez les auteurs et autrices jeunesse anglophone de leur neurodifférence chez des auteurs et autrices avant 2010 je dirais que c'est il ne faut peut-être pas partir du principe qu'ils ne sont pas ils n'appartiennent pas à la neurodifférence enfin à la neurodivergence c'est juste qu'on n'en parlait tellement pas que les gens ne se disaient même pas peut-être que moi aussi je suis comme mon personnage je dirais qu'il y a en tout cas quelque chose qui les attire poétiquement pour rebondir sur ce que tu dis Clémentine parfois on peut ne pas être neurodivergent ou autiste et quand même avoir des poétiques qui se rencontrent qui font qu'on va écrire ou traduire avec autant d'authenticité possible autant de bonne foi possible la voix autistique donc je dirais qu'après 2010 parce que de plus en plus on en sait plus sur l'autisme et la neurodivergence les auteurs et autrices se visibilisent eux-mêmes et elles-mêmes et du coup du côté des traducteurs et traductrices est-ce qu'il y a comme il y a dans les parce qu'on a beaucoup entendu il y a eu plein de polémiques évidemment autour de personnes comme on a gourmand etc est-ce qu'il y a un truc équivalent aussi en traducto c'est vraiment c'est vraiment ce que je me pose en ce moment je pense qu'on va y arriver parce que c'est vraiment très très récent cette discussion qu'il y a autour de la neurodiversité donc je me dis que oui on va commencer à se poser la question est-ce qu'une personne neurotypique peut traduire un texte ou un personnage neurodivergent et je pense qu'il faut se poser la question peut-être un peu plus quand c'est du documentaire que quand c'est de la fiction mais je ne suis pas tout à fait déterminée là-dessus j'aime vraiment ce que tu disais sur est-ce que ça me parle est-ce que je sens que mon écriture ma voix de traductrice fait écho avec la voix du texte d'origine alors c'est bien vous avez anticipé sur la question suivante qui était justement en lien avec ça de manière plus générale sur les questions des voix minoritaires c'est vrai que la question qui se pose alors bon Clémentine a évoqué justement la grande polémique de l'année dernière en traduction et je me demandais dans quelle mesure ça s'étendait à la littérature jeunesse mais quel degré d'identification du traducteur ou de la traductrice avec la minorité représentée et nécessaire voilà sachant que évidemment on parle de types de minorités qui peuvent être très différentes est-ce que pour parler je sais pas d'une minorité linguistique au sein d'une communauté qui parle d'autres langues il faut en faire partie est-ce que est-ce que pour parler des voix autistiques qu'il faut soit connaître ça très bien soit l'être soi-même voilà dans quelle mesure est-ce que vous considérez que ça la question se pose en littérature jeunesse je sais Clémentine tu avais commencé tout à l'heure à aborder la question justement de tout ce qui est un peu blackness voilà donc vous avez déjà un peu amorcé le débat mais je sais pas si il y a des choses supplémentaires à ajouter bah du coup moi je viens de vérifier parce que j'avais même pas pensé à ça mais je suis allée voir sur Google Images et Safia Elilo dont j'ai accepté de traduire le bouquin elle est noire et j'avais enfin effectivement donc elle s'identifie à son personnage principal et j'avais même pas pensé à ça j'avais juste pensé à ce livre m'intéresse parce qu'il met en scène ce bilirguisme et cette biculturalité donc je suis plus je pense que je vais je me dis que si un livre m'intéresse et si je me sens si je me sens touchée alors je suis une bonne personne pour le traduire je me dis simplement ça je me suis vraiment pas du tout posée c'est vraiment la première fois que ça me vient à l'esprit de me dire cette personne est noire est-ce que je suis légitime à traduire parce que c'était pas une question pour moi je me sentais légitime parce que j'étais moi je pense qu'il y a une vraie question et qui est honnêtement liée aussi au lectorat de la littérature ado notamment qui est ultra actif et activiste sur les réseaux sociaux le lectorat de littérature ado pas forcément tous les ados mais c'est un lectorat qui est très très féminin très actif sur les réseaux sociaux pour qui les questions d'identité d'identification sont vraiment très centrales qui demandent des gages très forts de cette identification là et en disant ça je veux pas du tout sonner comme si je disais du coup on est terrifié c'est pas du tout ce que je veux dire c'est que pour moi cela veut dire qu'il y a des attentes non seulement esthétiques mais aussi politiques idéologiques et tout de ce lectorat là qu'on se doit de satisfaire de diverses manières et ça veut pas dire ne pas être subtil et nuancé dans ce qu'on cherche à faire mais tout de même et alors vous avez forcément entendu parler ou peut-être des grands des grands combats actuels de ce genre de ce lectorat là donc par exemple des campagnes comme We Need Divers Books Own Voices Hashtag Own Voices donc des campagnes qui visent en fait à faire principalement écrire et raconter des récits par les personnes qui sont directement concernées ce qui peut être hyper compliqué par exemple pour Sur le Vif bon ben c'est une jeune fille latino afro afro latina comme elle le dit mais c'est aussi une mère adolescente elle a eu un bébé à 16 ans qui est une autre forme de minorité et ça fait partie de son expérience mais c'est pas l'expérience principale tout comme être afro latina n'est pas l'expérience principale du livre c'est l'une des expériences elle aime aussi beaucoup faire la cuisine évidemment on va pas se mettre à tout découper en petites catégories où seule une personne peut traduire ça peut traduire ça n'empêche que très honnêtement traduire ce livre en venant moi-même d'avoir un bébé c'est horrible parce que je voudrais résister ça mais je me dis mais en fait c'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai l'impression de mieux pouvoir traduire en ayant vécu cette expérience c'est vraiment mais absolument minime comme expérience je veux pas c'est juste une anecdote mais il y a des moments où en tant que traductrice on se dit je vois exactement ce que tu veux dire pas seulement poétiquement justement mais aussi parce qu'il y a un truc qui se passe qui est de l'ordre du personnel donc évidemment que ça serait faux de dire que les traducteurs ne sont pas complètement impliqués personnellement aussi dans les expériences qu'ils traduisent moi les deux fois où j'ai refusé de traduire un texte qui était en l'occurrence les deux fois écrit par une femme noire c'était pas parce que j'avais peur mais c'est parce que je me disais en fait je pense que je le traduirais mal c'est une voie où le côté justement le côté expérientiel et politique ne résonne pas ne résonne tellement pas avec le mien que alors que même que j'adorais les textes les deux textes c'était super que je ne serais pas même de le traduire il y a aussi des questions derrière qui sont est-ce qu'ils vont demander à quelqu'un d'autre ou est-ce que c'était genre bon bah sinon on ne publie pas parce que forcément c'est une différence on se dit mais on va mettre sur le dos de plein de traducteurs et traductrices cette responsabilité énorme de traduire des textes il n'y a que toi qui peux le traduire parce que tu es une traductrice noire ce qui est vraiment une forme de responsabilité complètement dingue mais là en l'occurrence je savais parfaitement qu'il allait être traduit magnifiquement par quelqu'un d'autre et que cette personne c'est des vraies questions ces refus ils étaient très motivés pour moi il y a justement une question c'est Juliette qui la pose dans la discussion que tu as évoqué Clémentine sur sensitivity readers finalement c'est parce que ça on le voit arriver en France enfin en France en francophonie mais c'est beaucoup plus répandu dans le monde anglophone et c'est comme si ça venait pour moi vérifier certaines interprétations ça venait ramener de la nuance ça ramène le fait que la traduction c'est du dialogue on est dans la recherche on est dans le dialogue on est dans l'écoute et en général on essaie aussi d'être dans la nuance on est au plus près on décortique tellement les textes les mots la poétique de l'oeuvre que on essaie de faire autant possible dans la nuance donc je oui c'est très je trouve que c'est très complexe quand on est dans la pratique aussi et nous aussi on est dans des positions où on peut on peut vivre d'autres choses que de la traduction et il y a des collègues il faut aussi qu'ils traduisent pour pouvoir vivre et là ça pose des questions éthiques mais aussi économiques je me permets juste moi je vis de la traduction c'est mon revenu principal et c'est grâce à la traduction que j'ai pu développer débloquer l'intermittence donc c'est pas tout à fait mon cas et de fait j'ai eu une expérience où j'ai traduit des romans de vampires très commerciaux pour lesquels je trouvais qu'il y avait il manquait en gros une passe éditoriale sur les textes que j'ai fait moi-même je lui ai fait énormément de coupes et j'ai eu une mauvaise expérience de bad buzz où des fans ont lu les deux versions la version avec mes coupes derrière laquelle je suis droite dans mes bottes je pense qu'elle est meilleure mais donc elle n'était pas contente parce qu'il manquait des bisous il manquait des choses comme ça et en fait ça a participé à ma décision de ne pas traduire le quatrième tome déjà j'en avais marre mais en plus de ça je me disais c'est que même si les coupes étaient meilleures à mon sens peut-être que je ne suis pas la personne pour traduire ce roman puisque ça ne m'intéresse pas qu'il se souffle de l'oreille cinq fois ou qu'il s'embrasse tout le temps etc et du coup je me suis dit je vais arrêter et c'était aussi parce que je n'en avais plus besoin financièrement donc j'étais dans une position de pouvoir refuser mais ceci dit ce n'est pas exactement minoritaire parce qu'au contraire c'est une littérature qui se vend beaucoup qui est extrêmement commerciale etc mais je ne me sentais pas c'est le moment où j'ai refusé une traduction je ne me sentais pas légitime je ne me sentais plus légitime pour merci alors on a répondu à une des questions qui était dans le chat en parallèle peut-être juste pour conclure sur cette question et passer à d'autres débats parce qu'il y en a énormément je vois que Tiffany avait aussi noté une question dans le chat je la relis pour tout le monde donc Audrey dans sa présentation parle de l'importance de se documenter quand on traduit des voix neurodivergentes est-ce qu'il y a donc des voix minoritaires pour lesquelles on peut se documenter et des voix pour lesquelles c'est impossible et pour lesquelles il faut faire partie du groupe minoritaire en question on en a déjà un petit peu parlé mais sur la question de la documentation on n'en a pas trop parlé et je me demandais moi pour compléter cette question Audrey si tu en savais plus justement sur la traductrice dans les extraits que nous a cités justement on voit les passages rédigeants français est-ce que tu en sais plus sur le travail de la traductrice et sur son degré de connaissance peut-être de l'autisme parce que c'est vrai que dans le premier extrait qu'on voyait alors tu as parlé d'un certain nombre de points mais moi j'y voyais par exemple parce que c'est une question que je connais bien par ailleurs les sauts un peu du coq à l'âne dans la manière dont c'est rédigé et je me dis c'est vrai que si on n'a pas soi-même déjà quand même une expérience de ça c'est peut-être des choses qu'on repère moins linguistiquement je ne sais pas si c'était le cas pour cette traductrice si tu en sais un peu là-dessus non ça je n'ai pas encore fait regarder les profils en fait des traducteurs et traductrices ce serait une prochaine étape essayer de voir les collègues comment ils se situent par rapport à la neurodivergence avec la poétique autistique il y a quelque chose c'est vraiment ça s'inscrit dans le texte au-delà de toute recherche de documentation qu'on peut faire autour il y a un travail de l'écriture qui fait que je dirais on peut se laisser porter en tant que traducteur et traductrice par rapport à ça alors c'est sûr qu'on va justement comme tu dis Amélie comprendre une nuance quand on a cette expérience de la neurodivergence à la neurodiversité on va se dire ok je vois pourquoi en fait cette écriture fait ça mais on peut ne pas comprendre pourquoi et quand même faire il y a quelque chose en traduction où on est tellement dans une lecture attentive qu'on n'a pas besoin forcément de savoir l'origine de cette figure pourquoi est-ce que l'auteur ou l'autrice a écrit comme ça etc on se dit ok j'ai réopéré ça comment est-ce que j'écris ça après en français je dirais que c'est du bonus si on a fait cette documentation-là et en général connaissant les traducteurs et traductrices on a tendance à faire cette documentation surtout quand on a un petit peu le temps et on est des êtres très curieux et curieux donc on va on va avoir tendance à aller lire un peu plus sur ces choses-là mais vraiment se laisser porter en tout cas pour les voix autistiques par le travail d'écriture c'est je dirais la base pour bien traduire Merci alors peut-être qu'on va on va s'arrêter sur ce point moi j'ai peut-être une dernière question avant qu'on ouvre plus généralement à la salle qui concernait la place alors on a un peu parlé quand Clémentine notamment parlait d'édito-régalisation mais finalement en 2022 quel rôle joue l'éditeur enfin quel poids j'ai envie de dire à l'éditeur par rapport au traducteur par rapport à l'auteur notamment Clémentine tu mentionnais cet exemple de ce choix qui avait été fait de censurer ou d'adoucir quelques points sur le roman qui se passe à Paris et je trouve c'est d'autant plus important que là finalement toi tu étais en position d'autrice traduite et justement est-ce qu'à un moment donné tu as ton mot à dire ou pas du tout est-ce que tu as pu dialoguer avec le traducteur ou la traductrice et voilà je me posais ces questions-là d'après vos expériences aussi comme toutes les trois vous traduisez où vous êtes traduite ce que vous aviez à dire moi pour répondre à la question oui j'étais en contact sans cesse avec le traducteur Sam Taylor qui est génial et on a bien rigolé parce que non mais je ne veux pas dire du mal de mes édictrices parce qu'en fait je comprenais complètement leurs contraintes c'est ça qui est vraiment terrible je comprenais exactement ce qu'elle me disait on sait très bien mais voilà elle m'a dit on a peur que l'électrice notamment soit choquée par le entre guillemets comportement de prédateur d'un héros qui était un amoureux un peu trop empressé selon elle et donc il a fallu adoucir certaines parties et en fait elles m'ont dit on va faire comme si c'était un nouveau manuscrit qu'on le rééditorialise et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réécrit des parties donc la version anglaise est différente assez significativement enfin il y a des parties qui sont littéralement entièrement réécrites notamment dans les fantasmes adolescentes de la jeune fille qui à 14 ans avait des fantasmes trop violents selon elle et donc elle a eu des fantasmes un peu moins violents mais en fait c'était assez rigolo parce que du coup j'ai réécrit ces passages en français je les envoyais à Sam il les retraduisait on se retrouvait avec les nouveaux passages j'ai écrit un nouveau passage qui dit je vous en dirai un peu plus mais l'éditrice veille par-dessus mon épaule qui n'existe évidemment que dans la version anglaise et donc on a fait des petites blagounettes de ce type il faut voir quand même vraiment que l'éditorialisation vers l'anglais est complètement différente je pense de l'éditorialisation vers le reste du monde c'est-à-dire que les anglo-saxons ils sont très particuliers parce qu'en même temps ils exotisent vachement la littérature internationale qu'ils considèrent comme un truc extrêmement élitiste et difficile donc c'est un truc genre un peu haute culture mais en même temps le capital culturel pour en prendre l'expression d'Aileen est très haut mais en même temps il faut que ça soit quand même très fluide parce qu'ils ont un lectorat qui n'est pas très habitué à lire des choses justement très étrangélisées et en même temps ils ont des contraintes en termes de young adult politiques et idéologiques très fortes vers le français ça ne se passe pas du tout de la manière je dirais qu'en français les éditrices sont absolument cruciales dans la traduction de voix minoritaire je pense principalement à Rajot et ce n'est pas par loyauté éditoriale que je dis ça je traduis pas mal pour elles mais elles ont vraiment je pense qu'on peut les nommer Hélène et Muriel en l'occurrence vraiment en avance de pas mal de personnes en France reconnu l'importance d'importer des bouquins notamment afro-américains en français et vu qu'il y allait y avoir du potentiel d'un lectorat francophone intéressé par ce genre de littérature et ça peut venir de l'impulsion de quelques éditeurs ou éditrices franchement c'est très 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 important Clémentine je suis d'accord avec toi ça peut passer juste par deux, trois éditeurs et éditrices et ça va faire la différence et finalement c'est ce qui va influencer aussi la relation avec le traducteur ou la traductrice il ne faut pas oublier aussi les réviseurs et les réviseuses qui ne sont pas toujours les éditeurs et éditrices eux-mêmes surtout dans les grandes boîtes là encore on fait avec des individuels et il y a selon si c'est la littérature jeunesse ou la littérature générale une plus haute tolérance ou pas à de la créativité syntaxique par exemple je sais qu'en littérature jeunesse on va avoir moins tendance à jouer sur des mots qui pourraient entraîner des fautes d'orthographe donc tout ce qui va être traduction phonétique que Aline mentionnait ça va être très très minimisé mais je trouve quand même ces dernières années il y a quelque chose de un encouragement à l'expérimentation un peu plus on nous laisse faire un petit peu plus certaines choses en dehors des normes de la langue des normes langagières en tout cas en français Aline je ne sais pas si tu voulais aussi rebondir sur cette question par contre ton micro est coupé je pense que mes consœurs ont couvert la chose moi j'habite du côté d'une traduction souvent très commerciale où il y a c'est fait c'est fait très bien mais c'est fait c'est fait de manière plus industrielle comment dire donc on se pose on se pose moins ce genre de question on se pose la question de la lisibilité la lisibilité du texte pour les des fans qui cherchent une expérience plus comment dire peut-être plus standardisée donc on voilà mais pour en apnée pour en apnée c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi à tout ça mais je pense qu'elles ont elles ont couvert j'ai vraiment rien de leur ajouté parfait merci je peux juste reprendre parce qu'Aline vient de mentionner en apnée qui est magnifique et qui est publié par les éditions de Talonro et je pense que ça vaut la peine aussi de dire que les éditeurs et éditrices qui choisissent des voix minoritaires à traduire sont aussi souvent des éditeurs et éditrices indépendants indépendants avec leur croire qu'aux moyens de production de diffusion et de distribution qui peuvent être aussi plus limités des défauts aussi moindres pour les traducteurs et traductrices donc ça vient avec toutes ces contraintes là et ouais vraiment l'idée de traduire oui je pense qu'on peut on peut saluer le courage effectivement c'est un roman en vert sur une découverte de la lesbianité à 11 ans ça n'existe pas et pourtant ça a été un gros gros succès commercial et critique donc c'était vraiment comme pour Rajot elles ont eu du nez et c'était vraiment courageux merci beaucoup alors on va peut-être prendre une ou deux questions dans le chat s'il y en a qui avait donc notamment une question de Camille qu'on peut prendre maintenant je pense qui s'adresse spécifiquement à Audrey donc je la lis Audrey dans le cadre de la voix autistique marquée par des spécificités stylistiques pour représenter l'hyper ou l'hyposensibilité comme l'écolalie répétition la parata etc est-ce que tu as pu observer des résistances ou des pertes dans la traduction de l'anglais vers le français qui amoindrirait l'expérience ou la découverte voire la compréhension de la voix autistique pour les lecteurs ou les lectrices français et une super question Camille et je dirais que il y a vraiment ce que je retiens vraiment dans la formulation de ma question c'est vraiment compréhension et c'est là qu'il y a une tension qui se crée au moment de traduire parce que là encore on veut rendre lisible en même temps il faut que ce soit crédible et comme il y a une poétique autistique qui va challenger enfin qui va mettre au défi les normes parfois langagières de logique de cohérence etc il va peut-être y avoir à un moment donné quelque chose qu'on va lisser un petit peu mais je dois dire que j'ai quand même été très agréablement surprise au moment de faire mes lectures comparatives entre textes d'origine et textes traduits de voir que on se permettait quand même de garder pas mal de répétitions c'est le cas notamment dans le bizarre incident du chien il y a un respect quand même de la répétition qui est conservé un peu diminué quand même puisque on le sait le français n'aime pas la répétition mais il y a vraiment quelque chose d'une tendance à éviter de se conformer complètement à une norme éditoriale qui était dominante notamment il faut se rappeler au tournant des années 2000 là où il y a nos protagonistes autistes qui commencent à avoir la parole ce n'était pas cette ouverture à la créativité qu'on commence qu'on constate maintenant donc c'est aussi important de garder ce regard historique aussi quand on étudie les textes même à dix ans près ça peut avoir une grosse différence sur la pratique traductive merci merci beaucoup alors bon il est il est l'heure a priori de terminer mais je ne sais pas si je ne vois pas d'autres questions dans le chat qui n'auraient pas eu de réponse je crois alors je me demandais donc si éventuellement il y avait parmi les trois intervenantes des questions que vous aimeriez soulever pour conclure peut-être sur la question quelque chose qui a émergé en entendant les présentations des autres notamment un point qui vous semble particulièrement important non moi j'ai juste trouvé ça très intéressant merci beaucoup c'était aussi chouette parce que j'ai pu voir les résultats des ateliers d'Aileen et j'en profite c'est vraiment un champ en pleine expansion du côté de la jeunesse je sais que c'est le cas aussi côté adulte de manière différente mais voilà j'invite toutes les personnes en traductologie à faire de plus en plus ce genre de choses c'est quand même un truc chouette c'est très cool même si manger un café moyennement sucré c'est vraiment sucré moi c'est ça très bien bon merci Clémentine Audrey je ne sais pas si je voulais vraiment remercier Aileen et Clémentine pour avoir partagé aussi leurs expériences d'atelier de traduction littéraire avec les jeunes parce que j'ai fait ça en décembre dernier avec deux classes de troisième dans un collège pas loin de Marseille et ça avait été vraiment une belle découverte pour moi et pour les élèves de voir comment en fait justement la traduction les amenait à faire une expérience littéraire différente à s'explorer aussi à s'exprimer beaucoup plus facilement il y avait une classe qui était d'habitude très peu intéressée par la littérature qui tout à coup se découvait une passion grâce à la traduction donc grâce au témoignage de mes deux consoeurs je me dis oui il y a vraiment quelque chose à explorer là-dedans de très beau entre rencontres aussi de l'autre à travers la traduction Merci alors c'est vrai que ça c'est justement quelque chose qui se développe beaucoup enfin moi j'avais vu ça notamment dans les listes de discussion de la TLF l'association des traducteurs littéraires de France le fait qu'on encourageait de plus en plus les résidences de traducteurs au sein des établissements scolaires en fait et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très pertinent pour la traduction en général et en particulier pour la littérature jeunesse donc vos expériences croisées à toutes les trois dans des contextes vraiment très différents je pense que ça va complètement dans ce sens c'est vraiment très intéressant alors Aileen je crois que tu voulais peut-être multilinguisme j'ai déjà des références mais si vous avez pensé à d'autres trucs parce que j'imagine que vous en connaissez plein parmi le public donc je suis disponible sur Facebook et Instagram et envoyez-moi des conseils de lecture je suis en recherche donc voilà merci parfait bon et bien merci beaucoup alors je vous transmets les remerciements de Tiffany qui a failli terminer locked in à l'université de Bologne donc elle a dû s'esquiver en douce et il y a aussi les remerciements de Juliette dont le micro dysfonctionne mais bon je pense que de la part de toute l'assemblée on vous remercie beaucoup c'était vraiment très intéressant ce dialogue et j'espère surtout qu'on aura la suite ça serait vraiment très intéressant du coup je me permets de te remercier aussi beaucoup Amélie c'était une très bonne présidence de séance et effectivement oui merci aux intervenantes c'était vraiment super voilà j'étais captivée du début à la fin donc vraiment merci et du coup juste petite information notre prochain séminaire c'est dans deux semaines c'est le jeudi 19 mai et on parlera de traduction et genre et donc on aura voilà des interventions sur les pratiques de genre dans la traduction et sur les voilà la traduction globalement au prisme du genre donc voilà on a hâte de vous retrouver et encore merci bonne soirée à toutes et tous et à bientôt merci pour l'éducation merci